Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence tout d'abord par les analystes politiques de la sous-région qui estiment que l'alliance des autorités de la République démocratique du Congo avec le groupe terroriste de FDLR compromettra toujours la paix dans la sous-région. C'est en tout cas le point de vue de Maître Jean-Baptiste Gassominelle qui indique qu'il s'agit de là donc d'une mauvaise option prise par les autorités congolaises. Normalement ce qui devrait mettre fin à la crise sécuritaire à l'est du Congo ce sont les négociations politiques parce que la question qui est sur la table est une question politique donc sa résolution nécessite aussi une solution politique. Si cette solution politique n'est pas trouvée donc il n'y aura pas de solution. La guerre va continuer sûrement et la partie qui va gagner cette guerre pourra gouverner le Congo. Non c'est effectivement un mauvais choix que les autorités de la RDC ont prise et ils ont choisi les FDLR comme leurs alliés et c'est ce qui fait qu'effectivement la paix ne revient pas parce que les FDLR pour nous on ne dit pas que c'est une pine dans le pied à l'est du Congo mais c'est un acteur majeur. C'est la cause même de l'insécurité à l'est du Congo depuis bientôt 30 ans. Donc tant que les autorités congolaises ne cesseront pas de solidariser avec le FDLR tant que les autorités congolaises n'auront pas permis à ce que le FDLR soit désarmé je pense que la menace sécuritaire que pose le FDLR qui est à la base de toutes les crises sécuritaires à l'est du Congo dont la guerre qui mène le M23 contre le gouvernement congolais je pense que tant que cette question du FDLR n'aura pas été résolue la guerre va continuer. Le FDLR constitue une menace d'abord pour la sécurité de la région parce que leur objectif c'est de renverser les institutions établies au Rwanda déjà c'est une menace suffisante et puis ils continuent avec leur idéologie génocidaire à l'est du Congo parce que c'est eux qui veulent exterminer la population Tutsi à l'est de la RDC donc c'est aussi une autre menace et puis lorsqu'il y a des groupes qui revendiquent le droit à la vie comme le M23 et d'autres groupes qui sont au sud Kivu qui ont des revendications similaires comme le Tukirguaneho par exemple au sud Kivu dans le haut plateau et moyen plateau d'Uvira moi je pense que c'est suffisant comme menace parce que lorsqu'un groupe s'assigne comme mission d'exterminer tout un peuple dans deux pays différents si on ne mesure pas ça comme une menace je ne sais pas si le mot menace aurait son sens les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo Brazzavilla a offert au Rwanda les terres plus grandes que la ville de Kigali pourraient être exploitées après cette visite ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui inclut l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres Patrick Nividendi nous en fait le point Entre le 4 et le 8 mars de cette année certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité les Congo Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km² nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo Brazzaville en tant qu'entreprise Sina Gérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda j'ai décidé d'y aller et d'y cultiver du maïs, du soja et des arachides car les sols y sont très fertiles nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours mais il n'y fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo Brazzaville au mois d'avril il y a deux ans suite à cette visite par réciprocité le président Denis Sasungueso du Congo Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante Le monde des affaires au Congo Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local régional et au-delà à travers le port de ce pays le reste du monde Je remercie donc le président de la république d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive Il y a ici beaucoup de potentialité dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble Le Rwanda et le Congo Brazzaville font tous deux parties de la CAC la communauté économique des Etats d'Afrique centrale forte de onze nations et son énorme potentialité commerciale mais certaines choses doivent d'abord être abordées avant que ces potentiels puissent être pleinement réalisés C'est une région très riche dotée en ressources naturelles en matéries premières mais malheureusement jusque là toutes ces matéries premières sont exportées sans aucune transformation ou quand il y a une transformation elle est très minime La stratégie de développement elle est très claire il faudrait une approche pour transformer ces ressources au niveau local et exporter les produits avec nos grandes valeurs ajoutées et c'est ça la stratégie d'industrialisation que nous sommes entrés de développer voir comment dans chaque pays on pourrait développer des chaînes de valeurs à haut potentiel dans la région suivant une approche qui a été définie pour pouvoir développer une chaîne de valeurs Le Congo-Brazzaville possède entre 10 et 12 millions d'hectares de terres arables mais seulement 5% de ces terres sont utilisées pour nourrir la population du pays Parmi les autres pays qui ont cédé des terres au Rwanda figurent Djibouti la Tanzanie le Kenya et plus récemment l'Egypte C'est le mois de la francophonie qui est à la fin et aujourd'hui on a dans le studio Charlène Foula qui s'intéresse à l'espace francophone Bonjour Bonjour Amandine et merci de me recevoir Voilà Cette année le thème était de créer, innover d'entreprendre en français Tout d'abord qu'est-ce que la francophonie l'Organisation internationale de la francophonie représente pour toi en tant que jeune Eh bien pour moi en tant que jeune je dirais que l'Organisation internationale de la francophonie est une plateforme dynamique qui unisse des pays qui partagent la langue française bien sûr unissant différentes cultures et perspectives autour de valeurs communes telles que la solidarité la diversité ainsi qu'est le respect c'est une plateforme je dirais essentielle essentielle pourquoi ? parce qu'elle offre l'opportunité de dialogue de collaboration ainsi que de développement dans l'espace francophone Alors en revenant sur le thème qui est de créer, innover et entreprendre en français partage-nous ton point de vue genre le talent ou bien la passion est-ce que c'est une opportunité pour toi ? Est-ce que tu y vois une opportunité ? Bien sûr que j'y vois d'ailleurs pas une opportunité mais plusieurs opportunités déjà les thèmes lui-même elles-mêmes pardon de créer, innover et entreprendre en français offre d'innombrables opportunités pour les jeunes comment ? En utilisant la langue française comme outil de communication outil de création outil d'innovation les jeunes ne peuvent pas tout simplement élargir leurs horizons mais aller bien au-delà de ça ils peuvent également contribuer au développement économique et social de leur nation prenons par exemple aujourd'hui nous avons des jeunes rwandais qui font vraiment du bruit dans le monde de business ils font un bon travail je prends l'exemple de Youssef Nwari c'est un jeune garçon il a moins de 25 ans il a monté sa propre entreprise en 2017 je crois que c'est Startup Bag et Startup Rwanda c'est deux entreprises qui font du buzz aujourd'hui et l'entreprise a été en mesure de créer plus de 1000 emplois aux jeunes rwandais moi je crois que ça c'est une merveille prenons également l'exemple de Johnson Debeck c'est un jeune rwandais de 22 ans il a monté sa propre entreprise des pâtisseries aujourd'hui son entreprise est étendue au niveau national lorsque je vois ça j'ai dit en tout cas la jeunesse rwandaise nous sommes quittés quelque part et là nous allons vers un autre anglais de plus en plus meilleur pour nous donc je crois que oui il y a des opportunités c'est question seulement de savoir collaborer entre jeunes et bien sûr mettre en action nos imaginations voilà alors il y avait autrefois il y avait comme une polémique sur les réseaux sociaux pour dire que l'anglais et le français c'est comme en compétition et c'est pourtant une complémentarité quel est ton point de vue sur ça je crois fermement que ça n'est une c'est une complémentarité et bien sûr nous savons très bien que nous sommes dans un monde qui nous nécessite de parler beaucoup plus anglais le monde du marché mais ça n'exclut pas le fait de ne pas connaître les français il y a également des pays qui parlent toujours français c'est à nous maintenant de le promouvoir autant que nous pouvons pour le maintenir ce n'est pas question d'abandonner l'anglais non c'est de les avoir en balance et savoir comment bien les utiliser voilà pour finir revenant sur l'encouragement d'entreprendre en français alors il y a des personnes qui étaient au point de vue de l'éducation puisque maintenant on peut voir que même dans la francophonie dans l'espace francophone il y a aussi au terme dans l'éducation dans tous les secteurs il y a des opportunités quel message pourrais-tu donner aux gens qui ne savaient pas vraiment qu'il y avait des opportunités comme l'espace anglophone maintenant ? mon message à tous les jeunes est qu'ils doivent apprendre à saisir toutes les opportunités qu'offre l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie pour la Jeunesse pourquoi ? c'est une plateforme qui offre des programmes des initiatives même des ressources précieuses pour soutenir le développement professionnel ainsi que personnel des jeunes donc je les encourage à créer davantage bien sûr à apprendre et c'est pas à déprendre les risques tu parles d'apprendre avant de partir dis-nous comment un ou deux trucs qu'on pourrait utiliser pour apprendre facilement le français ? aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir l'ère numérique nous sommes nous la jeunesse je me concentre à la jeunesse avec cette ère numérique nous sommes exposés à plusieurs à plusieurs sources pour nous informer nous éduquer apprendre et bien sûr servir notre communauté d'une manière positive donc on peut utiliser toutes ces sources pour nous informer et informer en même temps merci beaucoup Charlene Foula merci Amandine un plaisir on continue avec l'actualité pour parler du ministère de la santé qui affirme qu'augmenter le nombre de travailleurs dans le secteur de la santé aidera à mieux prendre soin de la santé de la population car il y aura des médecins qui s'occuperont des problèmes qui sont souvent à la cause de la mortalité infantile et de certains adultes l'éditer avec Patrick Nidandi le centre de santé de Nyalurezi est situé en secteur Magera-Gere district de Kichikuro il dessert plus de 22 000 personnes dont des femmes enceintes qui ont besoin des services liés à l'accouchement son directeur Nyongere Janvier affirme qu'après son inclusion dans le secteur de la santé qui offre des services de haut niveau avec des médecins ils pourront pratiquer dans le prochain jour des opérations pour aider les mères à accoucher par césarienne depuis huit mois le ministère de la santé a lancé un plan visant à multiplier par quatre le nombre d'agents du secteur de santé on s'attend à ce qu'au cours de quatre prochaines années qu'il y ait plus de 48 000 travailleurs dans ce domaine en plus de ceux qui y travaillent déjà le secrétaire d'état au ministère de la santé Dr Boutera affirme que toutes les activités visant à aider la population à améliorer la qualité de leur vie et de leur bien-être seront encouragées par son ministère Pour prendre soin d'un bébé malade né prématurément il faut avoir une infirmière bien formée car il faut veiller à la santé du bébé après la naissance pour qu'il puisse survivre un autre élément nécessaire est un équipement médical moderne il est important d'avoir des incubateurs car concernant les enfants atteints des maladies cardiaques 200 ont déjà été opérés mais nous devons continuer à former les médecins afin que ce dernier puisse à leur tour soigner les enfants tout cela nécessite beaucoup d'investissement ceci nous devons le faire car nous voulons avoir des citoyens en bonne santé qui contribueront au développement du pays le chef du département de médecine et de la santé à l'université du Rwanda professeur Abraham Aylahem Mitike affirme que dans la mise en oeuvre de ce programme visant à augmenter le nombre de médecins les infrastructures doivent également être prises en compte Quand nous avons reçu un grand nombre d'étudiants nous avons eu un problème lié à l'infrastructure les écoles que nous avons sont si petites que cela nécessite d'étudier en classe cette année également en médecine nous avons reçu 313 étudiants nous en acquérons d'autres qui iront au campus de Gakou si vous les ajoutez aux autres nous continuons à avoir un problème d'infrastructure en plus des laboratoires et des équipements nous avons besoin d'investir dans la technologie que nous utilisons dans l'enseignement Selon le ministère de la santé il y aurait 4849 étudiants en médecine en 2024 il y aura 16 nouveaux programmes en spécialisation en médecine dont la chirurgie mammaire aux soins des enfants malades en passant par l'accouchement et les soins des adultes mais aussi aux maladies cardiaques et bien d'autres Des partenaires dans le domaine des investissements en Afrique de l'Est estiment qu'au fur et à mesure que les investissements augmentent ils devraient aller de pair avec la transformation du bien-être social c'est l'indication c'est l'indication faite ce jeudi à Kigali lors de la cinquième conférence sur l'investissement dans la région Kassim Yusuf nous en est plus C'est une table ronde sur le thème le capital risque et l'écosystème des start-up qui a rassemblé des professionnels dans le secteur financier en général des décudeurs dans ce domaine des entrepreneurs et des experts qui ont donné un aperçu de l'émergence d'écosystèmes de start-up dynamiques et de la manière dont le financement par capital risque stimule l'innovation la création d'emplois et l'adoption des technologies dans la région Le ministre des finances et de la planification économique le docteur Uziel Ndagi Jumana a rassuré que le Rwanda va davantage élargir le partenariat avec d'autres pays dans l'accroissement des investissements en Afrique Le gouvernement du Rwanda s'est engagé à mettre en place un système de travail à l'intention des investisseurs et du développement économique Nous sommes prêts à fournir des infrastructures nécessaires des moyens politiques et un appui à l'investissement qui est le fondement du développement économique de toute la région est-africaine Le centre financier international de Kigali indique qu'on observe encore des déficits en ce qui concerne des professionnels dont l'analyse relative aux investissements Nous avons actuellement environ 7 dans tout le pays C'est en fait un grand déficit Nous devons donc accroître le nombre des professionnels dans ce domaine en particulier Nous devons tout mettre en oeuvre pour avoir assez de professionnels pour aider dans ce domaine Comment alors accroître cet effectif En 2020 ils étaient 3 et ils sont actuellement 7 Qu'est-ce qu'il faut donc pour accroître davantage cet effectif Abriter cette table et ronde au Rwanda nous a ouvert les yeux Le directeur de South Group et ancien directeur général de la Banque africaine de développement BAD le docteur Donald Kaberuka a fait observer que l'Afrique a besoin des moyens durables est moins cher pour avoir de l'argent et mettre en place des partenariats entre les pays à travers les organisations régionales Attirer les investissements c'est un moyen d'atteindre l'objectif et l'objectif c'est le bien-être social Cela ne signifie pas attirer seulement les industries ou des capitaux pour faire des choses que vous connaissez très bien cela veut dire plutôt que cela va générer des changements dans la vie des gens Nous avons plusieurs pays qui attirent beaucoup d'investissements notamment dans l'extraction minière ou investir dans telle place mais si l'on considère le bien-être social on trouve que ce n'est pas dans les mêmes proportions que l'investissement Les panélistes de cette table les ronde ont tous fait observer que les pays d'Afrique de l'Est devraient investir suffisamment dans la promotion des connaissances nécessaires pour l'analyse des opportunités d'investissement et pour leurs pratiques Sur Wanda et la Chine ont signé un accord de coopération entre les villes de Jinwa et Moussensei pour promouvoir l'éducation la culture l'agriculture et les infrastructures à la base 30 étudiants de l'IPLC Moussensei ont reçu des bourses pour aller étudier en Chine Les détails c'est dans le récit suivant Les étudiants qui poursuivent les études liées au commerce et à l'industrie se réjouissent de cette opportunité qui leur a été donnée de poursuivre leurs études en Chine Nous avons apprécié cette opportunité de bourse pour continuer les études en Chine un pays développé avec un haut niveau de commerce en ligne Nous reviendrons au pays étant experts dans le commerce en ligne ce dont le pays a besoin sur le marché de travail Nous en sommes très reconnaissants pour suivre nos études dans un pays développé particulièrement dans le commerce en ligne Ceci va nous aider dans notre quotidien pour le développement personnel tout d'abord et puis ensuite pour le développement national Ces bourses font partie des accords de coopération entre le Rwanda et la Chine qui ont été signés entre les villes Jinua et Moussensei pour promouvoir l'éducation la culture l'agriculture et les infrastructures La secrétaire d'état au ministère rwandais de l'éducation Ilé Clodet demande à ses étudiants de profiter largement de cette opportunité qui leur a été offerte Se rendre en Chine un pays développé surtout dans l'industrialisation et le commerce en ligne pour y poursuivre les études c'est une bonne opportunité d'aller apprendre comment tout cela se fait On leur souhaite de prendre au courage et de toujours se rappeler de bien représenter le Rwanda qui reviendront développer notre secteur industriel Le gouvernement chinois accorde normalement un soutien à l'école IPRC Moussandzi en termes d'infrastructures et de matériel moderne dont les étudiants ont besoin Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise C'était avec Amandine et à la prochaine et d'ici là portez-vous bien à la prochaine